C'est un peu ce qu'on retiendra de cette première mi-temps. Qui est sifflé sur le score de 0-0, ici au stade René Fenouillère, 0-0, entre Avranche et Pau. Paulin Puel, la récupération au 30 mètres, la frappe de Puel ! Oh, elle est passée celle-là juste à côté ! Elle partait vraiment bien à venir chercher ce ballon. Yankouba Jarjou qui va résister, il est passé ! Yankouba Jarjou en face à face avec Bov, en l'excellente anticipation d'Anthony Bov. Alors là, chapeau ! La tête, il pousse un peu loin et Anthony, qui lit forcément très bien la trajectoire, a pu le devancer sur son deuxième contrôle. C'est une vraie occasion par contre. Oui, attention, la frappe ensuite de Vincent Hill qui oblige Anthony Bov à la parade. Avranche serait pas une mauvaise opération, d'autant plus qu'ils ont perdu à la 90e leur premier match 1-0 à Marignane, il me semble. Donc voilà, ça peut jouer dans les têtes aussi, le fait d'avoir perdu la première rencontre. Attention, Paulin Puel qui s'essaye à la frappe ! Oh, il est sublime celui-là de Paulin Puel, qui vient délivrer tout le monde ici en Stade 1-1-1-1 à Avranche. Son deuxième but de la saison. Et Avranche qui, contre toute attente finalement, vient délivrer la situation grâce à son attaquant qui devient son buteur, Paulin Puel. Oui, ça se développe par un exploit personnel. Tille encore le relais pour Dobin, qui trouve à l'entrée de la surface de réparation, Jarju ! Oh, la frappe qui passe juste à côté, la frappe qui passe juste à côté de Yankouba, Jarju. Une réelle occasion qui n'est pas au fond, ça permet à Avranche de s'imposer un but à 0 face au Pau FC, la victoire des hommes de Frédéric Roculot.